Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Dunia Lacha X-Port, je suis très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Ça fait un petit paquet de temps que je n'avais pas fait de tutoriel, donc je suis trop contente parce que vous savez que j'adore ça, ça trop bien les tutoriels. Donc aujourd'hui ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler sur deux ergots, sur deux ergomètres qui sont très présents dans le Grand Suite. Évidemment, je parle du ski erg et du rameur et on va regarder un petit peu comment est-ce qu'on peut s'adapter suivant les efforts. Alors dans cette vidéo, ce sera surtout des conseils de base qui ne s'appliquent pas à tout le monde. Mais ça permet en tout cas de bien débuter sur le mouvement, d'être cohérent avec ça, de comprendre à peu près les placements et d'être efficace. Et c'est tout ce qu'on veut, n'est-ce pas ? Donc on va voir ces deux machines-là ensemble, ça va être cool, on va passer un petit moment. Si vous avez de quoi pratiquer à côté, tant mieux. Et puis si vous n'avez pas de quoi pratiquer, n'hésitez pas à prendre quelques petites notes et à retourner à l'entraînement avec tout ça pour être efficace. Avant ça, abonnez-vous sur cette chaîne, il se passe pas mal de choses en ce moment, surtout des talkshows. Donc je vais à la rencontre de plein de gens, voir un peu leur quotidien, des sportifs évidemment, que ce soit des honneurs, des athlètes, des gens qui sont dans le métier du sport tout autour, dans la récupération. Voilà, je ne vais pas vous spoiler, mais je vais à la rencontre de tous ces acteurs du sport qu'on voit peu des fois, qu'on n'entend pas beaucoup. Et du coup, je leur donne un peu la parole pour dédramatiser sur certains sujets, nous expliquer leur quotidien. Donc n'hésite pas aussi à t'abonner, tu recevras les notifications quand les talkshows sortiront. Les talkshows s'appellent Dunia LHAX Sport, parce que Sport, c'est ma nouvelle application qui sortira incessamment sous peu. Que cette application, elle va t'aider pour plein de choses. Déjà, si tu es là, sur cette vidéo, cette application, elle sera pour toi, c'est sûr, c'est certain. J'y ai mis absolument tout mon cerveau dedans, et j'y mettrai tout mon cerveau dedans, parce qu'il y en a encore beaucoup. Mais voilà, l'idée, c'est de partager énormément de choses sur cette application. Donc j'ai hâte qu'elle sorte, hâte que tu t'y retrouves, hâte de te montrer ce pourquoi je travaille. Donc c'est pour ça que ma chaîne a évolué, et s'appelle maintenant Dunia LHAX Sport. Maintenant qu'on a dit ça, on est normalement paré, puisqu'on s'est abonné à la chaîne. La lève qui insiste, c'est... On s'est abonné à la chaîne, donc on est paré pour parler de ces deux équipements. Alors moi, personnellement, j'aime pas le rameur. J'aime pas ce mouvement. Il est pas fait pour moi. Je pense que lui et moi, on est pas fait pour sa tante, mais j'aime bien le ski. Mais dans tous les cas, je suis coach, et mon boulot, c'est d'apprendre aux autres. Donc je vais vous apprendre les deux équitablement. On va commencer par le ski erg, d'accord ? On va se retrouver sur le ski. On va voir un petit peu comment il est conçu. Comme on le voit ici, le ski erg et le rameur sont deux équipements de la même marque. Ça s'appelle Concept2, ok ? Donc ici, notre job, ça va être de skier avec les deux barres qu'on voit juste en haut. Et les deux barres ici sont reliées avec des fils qui rentrent dans le mécanisme et qui permettent à la grosse hélice qu'il y a ici de tourner. Donc comme sur tous les concepts, on a des résistances. Les résistances, ça va être en fonction de plusieurs facteurs, que ce soit votre poids de corps, que ce soit votre force, que ce soit vos bras de levier, qui sont différents suivant certaines morphologies. Donc voilà, on va mettre... Et votre expérience, évidemment, on va mettre une résistance différente en fonction aussi du nombre de kilomètres qu'on va avoir à faire. Si on a un sprint à faire, on va peut-être mettre une plus grosse résistance. Si on a une grosse, grosse, grosse distance à faire, 10 kilomètres, admettons, on va mettre une plus petite résistance pour ne pas trop cramer les épaules. C'est similairement la même chose sur le rameur. On retrouve ici une chaîne, ok ? Donc là, là, si je vais tirer la chaîne, elle va activer la roue qui est à l'intérieur, qui est similairement le même mécanisme que là-bas, avec la même chose en termes de résistance. Donc ma résistance, je vais la varier en fonction du nombre de kilomètres que je vais avoir à faire, de distance ou de calories, peu importe, ou de minutes. Ok ? Si j'ai un 15 secondes de sprint, je ne vais pas mettre la même résistance que si j'ai un 2 minutes d'effort. Je vais aussi, en fonction de mon bras de levier, donc de la longueur de mes membres, mettre une résistance différente. Et je vais aussi, évidemment, mettre différemment en fonction de mon poids de corps et de ma force, tout simplement. Bon, concernant le ski hag, ici, il est sur une plateforme. Des fois, ils seront attachés au mur, collés au mur. Bon, ça ne change rien. C'est juste que la plateforme, elle coûte 200 balles et que du coup, il y a plein de owners qui préfèrent mettre au mur en termes de budget. C'est complètement normal, ou des fois, en termes de place aussi. Mais bon, si on n'a pas besoin de le bouger, autant le fixer au mur. Le ski hag se présente comme ça. Donc, j'ai deux… Hop ! On a plus… Enfin, communément, on va appeler ça des rames. Ce n'est pas des rames. Je ne sais pas vraiment comment je pourrais appeler ça, mais enfin, on va appeler ça des rames. D'accord ? Là, mon travail, ça va être de mettre, donc, de l'intensité pour faire tourner la roue. Ok ? L'hélice qui est à l'intérieur. Donc, du coup, plus je vais mettre de l'intensité, plus elle va tourner. Donc, plus je ferai des mètres ou plus je ferai des calements. Ce que je conseille en conseil de base, encore une fois, comme je l'ai dit depuis le début, là, cette vidéo, c'est vraiment des conseils de base. D'accord ? Ils ne sont pas adaptés. Ils sont adaptés à tout le monde. Quand on veut comprendre le mouvement, le débuter sainement. Tout simplement. Tous ceux qui ont besoin d'un coaching spécifique pour leur technique, je vous conseille d'aller sur une autre vidéo. Ici, il y a des espèces de barres, ici, qu'on retrouve là, là. D'accord ? Là, mon travail, moi, je vais mettre mes pieds de part et d'autre. D'accord ? Pourquoi ? Je ne vais pas me mettre trop près, parce que si je me mets trop près, il y a une grande chance que je tape ma tête. Je ne vais pas me mettre trop loin, parce que si je me mets trop loin, il y a de grandes chances que je sois à chaque fois à amener vers l'avant. Et ça peut être très dangereux. Donc, je vais mettre mes pieds au niveau des deux barres, ici, et je vais me tenir droit. Il faut comprendre qu'il y a une action de la hanche, il y a une action des jambes, il y a une action des bras. Donc, c'est quand même un mouvement full, polyarticulaire. Ici, mon travail, ça va être de me grandir, de chercher la hauteur. Je vais chercher la hauteur à chaque fois. Non seulement je vais chercher à la hauteur, mais en plus, je vais laisser le mécanisme faire sa life un peu, parce que le mécanisme, il est là et il n'est pas là pour rien. Donc, quand je vais mettre de la force et me grandir, je vais laisser tranquillement mes bras remonter vers le haut. Je vais relâcher mes épaules, ça va remonter tranquille, et je vais remettre de l'intensité. Regardez, ça donne ça. Je mets de l'intensité, et je laisse mes bras remonter. Intense, les bras, intense, les bras, et ainsi de suite. Et je laisse mes bras faire leur vie, ok ? Ça remonte tranquillement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est au niveau de ma posture. Donc, moi, ma posture, il faut comprendre que c'est comme si on skiait, littéralement, ok ? Et quand on voit les mecs, quand ils skient, ils plantent leur bâton, ils fléchissent dans les jambes, ils plantent bien fort, ils poussent avec les bras, et ils avancent. Bon, c'est la même chose sur ça. Ici, je fais exactement pareil. Je vais mettre de la force, ok ? Je vais incliner vers l'avant et mettre de la force, d'accord ? Je vais utiliser mon poids de corps. Là. Je vais finir mon mouvement en tendant les bras, comme si je plantais fort dans le sol, parce que si je ne me contente que de faire ça, l'amplitude est réduite. Donc, autant faire un maximum d'amplitude. Je vais venir, je tends les bras, et je laisse mes bras remonter tranquillement. Ça remonte. Ça remonte tranquille. Deuxième chose, je vais monter sur pente. Je vais aller chercher à me grandir. Regardez. Plus mes rames vont monter en haut, plus j'aurai d'amplitude sur mon mouvement. Je ne vais pas me contenter, je vais faire juste ça, ok ? Autant que je laisse mes bras monter et intense, et je laisse mes rames remonter. Ensuite, quand je me redresse, je vais venir serrer les fesses, ok ? Et c'est ça qui va me propulser vers le haut. Je serre les fesses, je remonte. Je serre les fesses, je remonte. Ok ? Donc, je fléchis, je serre, je pousse. Un peu comme si je voulais sauter. C'est la même chose. Donc là, du coup, fléchis, on redresse, pousse dans les jambes, serre dans les fesses, monte, ok ? Et du coup, ça me fait un mouvement qui commence ici, qui finit là, avec une grosse amplitude, et ça me permet d'aller plus vite, ok ? Autre chose, on va compartimenter le truc, parce qu'évidemment, ce n'est pas ni rose ni blanc, ça ne se passe pas comme ça, mais souvent, c'est plus compliqué. Mais pour cette vidéo, on n'a pas trop le choix. Ici, on va imaginer qu'à un moment donné, j'ai un sprint, et à un moment donné, je suis sur un rythme de croisière, sur un 10 kilomètres. On va être sur une intensité différente. Donc là, mon travail, ça ne va pas forcément être de faire peu de mouvement, d'accord ? Mais c'est de réduire un petit peu l'amplitude, ok ? Et de garder les rames vers l'avant, lorsque je suis sur mon sprint, pour que ça remonte vite. Mon travail, c'est que ça va se réduire un peu, le mouvement va se réduire un peu, mon levier va se réduire un peu, mais j'irai beaucoup plus vite. Regardez. Là, c'est vraiment pour le sprint. Si je me lance sur un sprint, ça va donner ça. Ok ? Je vais éviter de faire ça. Et c'est là où on voit la différence, hein ? Voyez ? Quand je suis sur un rythme de croisière normal, je vais vraiment détendre les bras et avancer. Au même titre que si je devais faire un footing, ok ? Un footing de 10 kilomètres, et si je devais faire un sprint, ça serait vraiment diamétralement différent. Je vais partir sur un sprint, je vais tout donner. Je vais envoyer la hanche, je vais garder les bras, je vais propulser. Je vais pas faire ça sur un 10 kilomètres, sinon, dans un kilomètre, on me retrouve, je suis morte. Donc, je vais vraiment, sur un 10 kilomètres, relâcher et courir normalement, tu vois, faire mon truc. Pas c'est la même chose ici. Mon ski, oxygène, longue distance, je me détends. C'est cool, ok ? Je mets de la force toujours, évidemment, mais je prends mon time et je laisse le temps à mes bras de remonter parce que sinon, mon cardio, il va s'envoler et après, je vais pas finir mes 10 kilomètres. Alors que si c'est un sprint, là, mon travail, c'est d'enchaîner, je dois enchaîner, c'est mon job, ok ? Donc, du coup, je vais garder les rames un peu plus vers l'avant, je vais appuyer, continuer d'appuyer sur le sol, mais il y aura moins de distance et c'est tout droit, d'accord ? On évite de faire sur un sprint. Donc, normalement, vous avez un peu compris. Vous verrez peut-être des jambes relâcher le bas du dos, ce qui est mon cas en compétition, littéralement. Je peux très bien en compétition faire ce genre de choses. Je pense qu'on a des idées reçues sur l'arrondissement du bas du dos qui sont totalement erronées de par les mythes de musculation qu'on a pu voir il y a 10 ans de ça, sauf que les temps ont beaucoup changé. Il faut savoir que ramasser quelque chose d'un dos rond n'est pas dangereux si vous avez déjà habitué votre dos à le faire, ok ? Si vous travaillez tout le temps, tout le temps en étant dans cette position-là, le jour où vous allez relâcher un peu, il y a grande chance que ça craque, qu'il se passe un truc, que vous déplacez un air et que ça fasse mal. Alors que, comme on est souvent amené sur le dumbbell snatch, par exemple, ou même à l'échauffement, quand on prend les kettlebell et qu'on arrondit le dos, ce genre de choses, comme on est souvent amené à arrondir le dos, à détendre un peu les vertèbres, vous voyez, à travailler dans cette position-là, il n'y a aucune raison qu'on se fasse mal ici. Maintenant, il ne faut pas trop déconner non plus. Il ne faut pas relâcher complètement, être complètement avachie. Par contre, si j'ai vraiment envie d'avoir un max d'amplitude, le fait de faire ça ne me semble absolument pas dangereux. C'est juste techniquement pas très efficient, mais ça me permet, moi, d'aller plus vite. Donc, en fait, encore une fois, on est sur un débat sans fin. Il faut juste savoir ce que vous êtes en train de faire. Est-ce que vous êtes là pour la performance ? Et si c'est le cas, alors il faut y aller. Et si vous êtes vraiment là sur la technique et que vous n'avez pas trop envie de vous faire du mal ou quoi, on essaye de regarder droit devant soi et puis on ne relâche pas trop le bas du dos. Ça marche ? Dernier tips, selon ce qui ergue, moi, j'ai tendance à toujours regarder devant moi quand je remonte. Ça me permet de prendre une respiration. Vous voyez ? Parce que la respiration, elle est trop souvent sous-côtée, alors que la respiration, c'est ce qui fait tous les jobs, même en gymnastique. Je pense que je l'ai déjà beaucoup répété. Ici, mon travail, c'est vraiment d'ouvrir ma cage thoracique, de respirer. Donc, plus je vais me grandir ici, mieux ce sera. Donc, à chaque fois que je finis mon mouvement, je prends le temps de me redresser, de regarder droit devant moi et je respire. Si je reste comme ça... Bon, déjà, je ne fais pas d'extension, c'est normal. Comme ça, ce n'est pas possible. Et en plus de ça, je ne vais pas forcément maximiser ma période où je peux respirer. OK ? Du coup, je vais rester comme ça. Du coup, je vais être oxy. Ça ne va pas être super efficace. Bon. Donc ici, j'essaie de regarder droit devant moi, de me grandir et de continuer à me mouvoir. Je pense qu'un coach qui vous dit qu'il sait tout, c'est un parfait menteur. Un coach qui vous dit qu'il sait tout, il ferait mieux d'aller retourner, apprendre des choses parce que ça veut dire qu'il ne sait rien du tout. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que moi, j'en apprends tous les jours aussi. Il y a plein de choses que j'apprends et j'ai pris conseil. Alors, ça fait peut-être une petite année maintenant, mais j'ai pris conseil auprès d'un très bon coach qui fait beaucoup de rameur. Et ce qui n'est absolument pas mon cas. Il faut savoir que dans le crossfit, malheureusement, il y a tellement de moments que c'est difficile pour un coach de devenir très fort dans le crossfit en termes d'apprentissage dans le temps. Parce qu'un coach qui est très fort en crossfit n'est pas un bon coach. Forcément. Il peut l'être. Bien sûr, il y en a. Mais il n'y en a pas beaucoup. Donc, j'ai pris des conseils et c'est vrai que ça m'a littéralement changé la vie. Donc, je vais me permettre de vous les donner aujourd'hui. Et ça me permettra aussi de continuer à transmettre un peu de savoir. Ici, sur mon rameur, ce qui va se passer, c'est que déjà, j'ai de quoi mettre mes pieds. Faites attention à ne pas mettre n'importe quoi en termes de réglage de pied. Si vous arrivez et que vous faites du 39 comme moi et que là, c'est là, ça, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas faire ça. Tu vois, c'est mort. Il faut quand même que le pied puisse faire ça, en ayant la bande quasiment au niveau de l'articulation. Donc, pour moi, qui me fait un bon 39, à la fois le 3 et le 4 me vont. Donc, souvent, je mets le 4. J'aime bien le 4. Donc, maintenant que j'ai mis le 4, ici, mon job, ça va être de mettre mon pied, serrer la sangle. Et ici, je suis parfaitement sur mon articulation. Autre chose, quand vous voulez enlever vos pieds, s'il vous plaît, vous avez juste à faire ça. Vous prenez ça, vous appuyez dessus, ça a desserré. Je lève mon pied. Je l'enlève. Ni plus ni moins. Vous ne faites pas chier à débloquer votre pied comme ça. Et c'est juste de tirer sur le côté, lever le pied et je l'enlève. Ça marche ? Bon, je mets mes pieds. Ici, j'ai une rame avec une grosse chaîne. Mon travail de base sur le rameur, ça va être de ramener la rame ici et loin derrière. D'accord ? Il y a quelques règles qu'il faut mettre en place. La première chose, c'est que je vais essayer de faire lider mes épaules. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce n'est pas mes fesses qui lident. Donc, ça ne va pas donner ça. Ok ? On évite ça. Parce que ça, ça veut dire qu'il n'y a pas de dos, que ce n'est pas engagé et que très certainement, vous pourrez mieux faire. Donc, ici, ce que je vais faire, je vais faire lider mes épaules. Quand je suis là, c'est mes épaules qui vont partir en première et mes jambes qui vont finir le mouvement. Ok ? C'est quand même un travail d'équipe. Un travail d'équipe avec mes épaules, mon dos, mes jambes. Donc, avant de commencer mon mouvement, je dois évidemment redresser la poitrine. Ok ? Je redresse et je fais lider mes épaules vers l'arrière. Je redresse, je lid. Je redresse, je lid. Ok ? Maintenant qu'on a vu les épaules et qu'on sait que c'est elles qui lident, ce qu'on va venir faire, c'est regarder un petit peu ma position des jambes. Donc, je redresse, je lid. Mes jambes poussent bien fort. Ok ? C'est un petit peu comme si j'étais, vous voyez les patients de piscine ? Je fais demi-tour dans la piscine sous l'eau, mes pieds sont dans le mur et là, je pars. Donc, c'est mes jambes qui me propulsent, on est d'accord ? C'est la même chose sur ça. Je dois laisser mes jambes me propulser. Donc, je redresse, je lid, épaule, jambes. Ok ? Là, je suis bien solide à partir de ce moment-là. Et dès que je suis bien solide sur mon tronc, c'est elles qui font le job. Ok ? Et je n'hésite pas à les serrer bien fort. Même si ça fait mal. Ça marche ? Donc, ça donne ça. Ok ? Si vous sortez du rameur et que vous n'avez pas mal aux fesses aux jambes, c'est que c'est quelque chose qu'il ne fallait pas. Très certainement. Ensuite, ce qu'on va regarder, c'est mes rames. Mon travail, c'est de garder l'intensité ici. Et une fois que ça arrive là, je vais venir tirer au niveau de mon dos et serrer mes ovoplates parce que mes ovoplates, ce n'est pas du décor. Elles servent à ça. Je serre fort mes ovoplates. Et dès que ça a choqué mon ventre, je relâche. Ok ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que mes bras doivent se relâcher avant les jambes. Ok ? Donc, bras tendus, je tire fort, je relâche rapidement les jambes. Bras tendus, je tire fort, je relâche les jambes. À vitesse réelle, ça donne ça. Ok ? Il n'y a pas un... C'est certainement de rester comme ça derrière. Relâchez, relâchez les bras. Laissez les rames reprendre leur droit. C'est elles qui lident aussi. D'accord ? Je relâche. Plus je vais garder de tension ici, plus je vais engorger dans les épaules, dans le dos, dans les bras, dans les biceps. Je ne vois pas trop l'intérêt finalement. Et en plus, ça m'empêche d'enchaîner. Donc, vous pouvez faire une pause là-bas. Mais faites-la, les bras détendus. Ok ? Bon, maintenant, deux phases, comme on l'a vu tout à l'heure. Une phase de sprint hardcore et une phase de grande distance. 10 kilomètres. Ok ? Donc, admettons là, j'ai 15 secondes de sprint. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais me concentrer sur la trajectoire de ma ram... De ma corde, pardon. Enfin, ce n'est pas une corde, c'est une chaîne. Je veux qu'elle soit parfaitement droite. Elle ne bouge pas. Ça ne sourcille pas. Ça ne fait pas des trucs comme ça. Ça reste bien droit. Pour ça, il faut que je tire ma ram d'ici, je la tire de là et je relâche rapidement. D'accord ? Et elle continue son chemin linéaire. Regardez, ça donne ça. Je vais sprinter vite fait, mais pas trop parce que je suis fatiguée. Ça donne ça. Ok ? Du coup, mes rames, ma corde ici, c'est resté vraiment droit. Et je me suis concentrée sur ça. Là, je n'ai pas tiré très fort. Franchement, sincèrement, je n'ai pas tiré très fort. J'étais déjà à une 45. Une 45 ou une 500. Donc, c'est très, très, très bien déjà. Donc, mon travail, c'est vraiment de garder cette espèce de côté linéaire avec ma corde. Ok ? Je peux réduire mon bras de levier. Je ne suis pas obligée de revenir jusqu'ici. Je peux le réduire totalement. Regardez. Pourquoi pas ? Je peux le réduire. Ce n'est pas grave. C'est comme le ski. Tout à l'heure, j'ai réduit un peu l'amplitude. Là aussi, je vais le réduire un petit peu. D'accord ? A contrario, si j'avais un 10 km à faire, si je commence comme ça, dans une minute, je suis morte. Donc, je vais prendre un rythme beaucoup plus cool. Ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre une pause. De prendre une pause vers l'arrière. Là, vous avez vu, j'ai enchaîné. Il n'y a pas eu de pause ou quoi que ce soit. Maintenant, pour mon 10 km, je vais plutôt partir comme ça. La différence, c'est que la trajectoire de ma corde, elle n'est plus très linéaire parce qu'elle l'est au début, ici, et dès que je relâche les bras, ça fait ça. Donc, elle redescend vers le bas et je repars. Vous voyez ? Ça marche ? Donc, je vais prendre une pause vers l'arrière. Bras détendu. J'évite de rester là. Non. En plus, ça fait perdre du temps pour elle. Non seulement, on va revenir à ma respiration parce que la respiration, c'est le nerf de la guerre. Mais du coup, je vais adapter ma respiration en fonction de mon effort et ça va du coup donner ça. Et là, je peux partir sur ce rythme-là, sur un 10 km. Peut-être un peu plus fort au niveau du tirage, mais je peux partir sur ce rythme, sur mes 10 km. Et je vais le finir tranquille sur le même truc. Je n'aurai pas trop... J'aurai peut-être les mains qui glissent, parce que c'est relou, mais je n'aurai pas les bras congestionnés, je n'aurai pas mon cardio qui part à mille. Non, je vais tenir mon effort comme ça. Et en fait, c'est votre capacité à vous connaître qui va faire et qui va déterminer le rythme que vous aurez. Moi, je me connais par cœur. Je connais mes efforts par cœur. Je sais que si je pars trop vite sur telle ou telle distance, je ne vais pas la tenir. Je sais que si je pars sur tel rythme, je vais tenir tant de temps. Donc une fois que je sais ça, je sais comment m'adapter. Maintenant, si vous voulez que ça s'adapte à vous, il faut vous connaître. Pour vous connaître, il faut pratiquer. Si vous ne pratiquez jamais, vous ne pourrez jamais savoir. Donc de temps en temps, faites-vous quelques sessions. Ok, aujourd'hui, je vais faire 5 fois 15 secondes de sprint et je vais voir ce qui va se passer. Ok, demain, je vais faire 10 fois une minute de semi-sprint du coup, de fractionner et je vais voir ce qui va se passer et ainsi de suite en fait. Et comme ça, vous allez savoir à peu près quel est votre effort, comment est-ce que je vais pouvoir l'adapter dans un road typique Amrap 500 mètres d'euros, Deeper Pissover, 15 taux sous-barres. Je vais savoir à peu près sur quel rythme je peux partir sur mon 500 mètres. Ça, c'est important. Alors, ce n'est pas le but de cette vidéo de parler stratégie mais les stratégies, c'est la base. Tu ne peux pas partir sur un road ou sur quoi que ce soit comme distance sans savoir ce que tu vas faire. Et si tu ne sais pas ce que tu vas faire, c'est que tu es encore un peu novice et que tu ne te connais pas. Donc, je t'incite à pratiquer tout seul un petit peu de ton côté à la fin d'un road. Tu prends un petit ergot. On n'est pas en train de parler de s'entraîner comme Rich Froning tout seul mais juste prendre un petit ergot, faire deux, trois tests. La semaine d'après, je fais un autre test. La semaine d'après, je fais un autre test. Ok, ça y est, maintenant déjà, je me connais un peu mieux. Ok ? Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc, n'oublie pas de t'abonner. Ce n'est pas une obligation mais ça peut être cool. N'oublie pas de t'abonner. N'oublie pas de me retrouver sur Instagram. Donnie Alachère, ça c'est mon Instagram principal. Et sport.app qui est l'Instagram de sport qui n'est pas encore sorti mais ça arrivera en 2022. Donc, n'hésite pas à me retrouver sur ça. Regarde les anciennes vidéos sur les talk shows qui sont sorties. Super intéressant. Laurie Clément qui nous raconte un peu son parcours lorsqu'elle a fini 4e aux Open mondiaux de cette année. Avec Fred, on a parlé de mental sur le premier épisode et on a parlé de nutrition sur le deuxième épisode et c'était vraiment cool. Donc, il y a plein d'autres épisodes qui sortent. La saison 1 comporte 6 épisodes. Donc, n'hésite pas à les regarder, à t'abonner sur cette chaîne et à me retrouver pour une prochaine vidéo. Petite update très rapide, j'ai créé un lien qui devrait s'afficher juste en haut. Si tu as envie d'amener une petite contribution de m'aider dans le développement de sport, n'hésite pas à cliquer dessus. Tu vas te retrouver sur une cagnotte qui va pouvoir m'aider à développer sport convenablement puisque je suis toute seule à faire ce projet. Donc, n'hésite pas à donner absolument ce que tu veux à la hauteur de ce que tu veux. Ça m'aidera énormément. Merci beaucoup. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Vous pouvez me retrouver sur mon site internet aussi où je fais de la proc pour apprendre plein de trucs. Il y a les liens qui s'affichent quelque part. Je vous fais plein de gros bisous et on se dit à la semaine prochaine. Bye !